bonjour et bienvenue aussi pour ceux qui sont sur ma chaîne donc ropec n'ayant pas été là pendant un petit moment c'est complètement détruire par les autres enfin non ça va on s'est pas fait détruire si on regarde le listop on n'est plus dedans parce que je suis nouveau op j'en ai marre à chaque fois que je dois faire des commandes on n'est plus dans le top du coup normalement l'absence aurait bientôt se terminer en plus techniquement techniquement ah oui alors un truc aussi qui est très marrant c'est que plaise est tellement poisseux je regarde le listop non mais j'ai déjà fait six stops il est vingt il est cinquième avec 23 mais il est quatrième oui c'est parce qu'entre temps moi je vois mais ils sont tous les deux à 23 voilà maintenant on regarde son is level n'est pas sauvegardé c'est le seul joueur du serveur qui n'a pas son is level qui se sauvegarde donc à chaque fois que le serveur redémarre il perd sa progression je ne sais pas pourquoi en fait il a le serveur redémarre c'est pareil pour sonyx mais les 23 ouais c'est ça je sais pas les deux mecs qui sont tous ceux j'essaie de voir si j'ai pas fourré quelque chose dans les conflits mais je pense pas bref donc non c'est pas une perte sinon ça t'enlève donc tac pour commencer on va finir les petits challenge d'histoire qu'europec avance étant donné que comme dit certains joueurs eh ben ont déjà quasiment fini la totalité des challenges de notre niveau le bois est ce qu'il faut ou pas le bois le bois le bois non il faut 64 bûches de sapins en fait j'ai plus aucun défi de vagabond j'en avais fait quelques-uns et puis j'avais fait cuir et bois ah non j'avais pas fait bon j'ai fait pas steak je crois je sais plus en fait alors rassure-moi t'as pas fait le boulet et foutu les pouces de sapins à cuir non non j'ai pas touché du tout aux pouces de sapins mais par contre je les ai pas vus dans le coffre la dernière fois ça qui est je trouvais bizarre j'ai mis exactement 14 pouces de chêne ouais mais c'est dans mon coffre à bordel d'ailleurs utilise pas les clés ah si tu peux en prendre deux les clés le signe c'est pour les bêta testeurs dans le coffre à bordel en bas oui parce que j'ai différents coffres à bordel cherchement oui voilà la présentation des différents coffres de monsieur drachnis sont tous ceux-là ah ça c'est pour les tests des diamants voilà les vis des émeraudes ah ouais d'ailleurs faudra que je te montre un truc pour les nouveaux menus l'équipe c'est ce que elle vient regarder c'est là-dedans le monde non mais du coup que ces droits tu pourrais aller récupérer ce que c'est de la chance pour avoir des trucs intéressants je t'en a pas des guéris sans le zi on va en faire le deuxième fois à brico sans le zi voilà tu as eu le minimum J'ai eu le minimum deux fois de suite. Merci bien, bonne journée, au revoir. Ouais, mais en même temps... Bref, donc à la base, on avait prévu de construire la tour à meubles, histoire de pouvoir looter bien plus facilement que via notre zone de spawn. Je vais juste me prendre un peu de sable pour pouvoir poser des blocs. Du coup, pour moi, techniquement, c'est le premier épisode dans lequel je filme, parce que tous les autres ricordes ont été un petit peu foirés à cause de crash de mon PC, parce que, comme dit, mon PC, c'est de la grosse merde. Est-ce que t'es un gîton qui n'a pas un roux ? Non, j'ai un roux. La différence, c'est juste que quand il y a des gens qui te disent « Ouais, non, mais c'est 670€... » Eh, si t'as les thunes, tu t'en fous, tu te le payes toi-même, concrètement. Elles sont sur mon compte, ces enculés, ils veulent pas, mais c'est dingue. Reste court, toi, quand même. Non, je suis pas court, toi, je suis désolé. Quand on dit « Ouais, c'est pas cher », qu'en plus, tu dis « C'est pour mes études, ils vont en avoir besoin. » Donc, ils disent « Non. » Euh, on veut juste bien se centrer. Ah oui, alors, comme vous avez pu le voir, bon, peut-être... Musique. Ah, t'as au spawn. Ah non, les meubles. Ok. Euh, pour ceux qui auront vu le timelapse, vous aurez... J'ai mis la vidéo en flip, histoire que vous voyez la construction dans le bon sens, parce que je pouvais pas mettre le... le joueur en dehors de l'île. Pas zoomé, non ? J'aime bien, en fait, parce que... Je parle, du coup, je fais une putain de ligne, mais j'ai oublié de compter. Je vais, je vais, je vais. 1 vers 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Attends, 8. Donc, là, flotte. Ah, c'est mon merde, ah, c'est mon merde. On va mettre 9. Entrez ? Non, reculé. Je disais quoi pour zoom ? Elle contrôle, ou alors... Non, elle contrôle. J'ai utilisé apps, vous savez quoi ? Et apps, ici, je vais le changer en elle contrôle. Ça va être beaucoup mieux. Mais qu'est-ce que t'es en train de galérer ? Ah, voilà, je peux zoom. Par contre, je... What ? En fait, si je fais sneak, puis zoom, ça me dit, en haut, regardez les gens. Je suppose que je supprimais les coordonnées. Je sneak. Et là, quand j'appuie sur zoom, ça me dit, euh, l'image seule gardée. En fait, c'est pour zoom, ok. C'est un bordel, c'est pas grave. Tu es où, toi ? Non, oui, là-bas, sûrement. En train de former des arbres, n'est-ce pas ? Non, l'arbre, c'est à toi de le farmer, je t'ai dit. Histoire que t'aies le bois. J'ai commencé à construire, personne. Bah, j'ai commencé à construire. J'ai placé 9 blocs, les autres, je suis en train de les péter, parce que je suis allé carrément trop loin. J'ai dû faire 30 blocs trop loin, quoi. Abusé. Bref. Bouler. On va mettre ça, comme ça. Pour information, juste, titre informatif, c'est le principe d'une information. Mais, si tu me laisses même plus placer mes petites fins, c'est comme ça. Ouais. C'est juste pour les personnes qui regardent cette vidéo. Si vous allez sur Offshore Cloud ou sur Fear.com, qui n'est plus valable, mais si vous étiez un ancien client de Fear.com, sachez que Fear.com a été déclaré en tant que site majeur de fraude, ce qui signifie qu'il y a eu plusieurs plaintes portées à l'encontre de Fear pour non-respect des CGU. et que, du coup... Ouais, mais si vous ne savez pas, je vous dis que vous êtes déboulé. Et, euh... Sachez... Donc, Offshore Cloud n'est pas géré par la même personne parce que la personne s'est mise salariée, salariée, plutôt. Je ne sais pas. Et puis, vous n'allez pas embêté, je vous mets au courant de problèmes, donc, voilà. Elle s'est mise juste salariée de sa propre boîte, d'après ce que j'ai compris. Ce qui fait que... C'est toujours elle qui l'a créée, mais ce n'est... On ne peut pas l'attaquer directement, maintenant. Donc, faites quand même attention, je vous déconseille clairement. Certes, les trucs sont beaucoup moins chers là-bas, mais personnellement, ils m'ont juste... Ils ont juste essayé de me supprimer 9 mois de contrat en disant, voilà, maintenant, on le récupère parce que c'est marqué dans nos conditions d'utilisation. Même si ce n'est pas le cas, voilà. Juste, histoire que ça ne vous arrive pas, je vous préviens l'avance. Ah oui, c'est pareil. Je t'ai raconté le souci que j'ai eu aujourd'hui avec les contrôleurs. Oui, oui. Mais c'est pas au... au milieu. Oui, oui. Sérieux, je t'ai raconté ça quand ? En même temps, le jeu. Ah oui, vite fait. Mais du coup, je n'étais pas réellement en racontant quand on s'est passé. En gros, comme d'hab... Non, mais pas de violence. Il y a des gens qui m'ont tapé sur le système. Comme d'hab, les contrôleurs qui se sentent tout puissants abusent de leurs droits. Bon, une chose à savoir que moi, je ne savais pas et c'est pour ça que j'ai quand même fait pas mal dans le truc-ci. Ils ont le droit de vous contrôler sur le quai, les contrôleurs. Donc, si vous êtes à un arrêt de bus mais que vous ne voulez pas prendre le bus et qu'un contrôleur vous contrôle, jusqu'à sa logique, eh ben, il a le droit de vous mettre une amende si vous n'avez pas validé votre titre de transport. Même si vous êtes juste en train d'attendre quelqu'un. La loi est mal foutue. Du coup, en fait, je n'ai pas raconté ce qu'il y a eu avec les contrôleurs. Tu sais, en fait, cette chaîne, ce serait la chaîne de l'Alizheimer. Donc, au final, avec les contrôleurs, parce que... C'est les 25 minutes qui comptent là. En fait, je veux les contrôleurs, je ne veux pas en compter. Hier, en me rendant à mon taf, j'ai eu un contrôleur qui m'a empêché de descendre à mon arrêt, en fait, puisque j'étais arrivé au taf et il fallait que je descende. Et, voulant absolument vérifier mon titre de transport, le mec m'a empêché de descendre. Sachez, si ça vous arrive, qu'à partir du moment où un contrôleur vous empêche de descendre, au lieu de la loi, il est responsable de vous. Et donc, si vous n'avez pas de titre de transport et qu'il vous a contrôlé après vous avoir forcé à rester, c'est lui qui prendra l'amende. Dans la loi, c'est comme ça. Le truc, c'est que, du coup, à cause de lui, je suis arrivé en retard à mon boulot. Donc, je lui ai montré le titre de transport. C'est des tickets un peu comme pour le métro à Paris. Je lui ai montré le titre de transport et il a bien vu qu'il était valide. Mais il n'a pas eu le temps de le faire sur son petit appareil. Et donc, je l'ai déchiré devant ses yeux en lui expliquant que maintenant, s'il voulait me mettre une prune, ça ne me gênait pas du tout parce que c'était à lui de la payer. Vu qu'à cause de lui, j'allais arriver en retard à mon boulot, voilà, au final, il ne m'a pas mis de prune. Étrangement, les mecs, ils appliquent la loi que quand ça les arrange. Le mec, il a dit, je suis obligé de te contrôler. « Ouais, mais si tu me files une prune, maintenant, c'est toi qui paye. » « Je ne suis pas obligé de te contrôler. » J'étais un petit peu remonté suite à ceci. Et du coup, aujourd'hui, encore une fois, les mecs me contrôlent alors que j'arrive à mon taf. Donc, je leur explique bien clairement que je ne suis pas contre leur montrer mais que je dois descendre à cet arrêt-là. Du coup, je leur ai expliqué, voilà, moi, je ne suis pas contre vous le montrer mais je dois descendre ici. Le mec, était totalement contre. À partir de ce moment-là, il me semblait, mais comme je vous l'ai dit juste avant, je me trompais, qu'en dehors du tram, ce n'était plus une obligation mais juste du savoir-vivre d'accepter de leur montrer un titre de transport. En partant de ce principe, j'ai donc refusé refusé parce que quand le mec il vous bouscule et il vous menace de passer la nuit au poste, j'ai eu un sale accent. Je n'avais pas du tout envie de collaborer. On peut être courtois, aimable, mais il ne faut pas non plus qu'on nous prenne pour des imbéciles. Suite à cela, une patrouille de police a été appelée pour établir les faits. Je leur ai expliqué que je refusais qu'ils appliquent la loi par la force. Les mecs, ils m'ont quand même empêché de bouger en se mettant à 4 autour de moi en me poussant et en me hurlant dessus pendant plus de 10 minutes. Légalement, ils étaient totalement en tort. Pourquoi tu ne replaques pas dans la gueule ? Je leur ai dit qu'ils étaient en tort. La police l'a aussi dit. La police était d'accord qu'ils étaient en tort. Mais le souci, c'est que je n'avais pas de pièce d'identité sur moi. Et du coup, même s'ils étaient en tort, si je portais plainte, j'étais obligé de passer minimum 5 heures au commissariat. Et je n'avais pas trop envie d'arriver en retard au travail. Voilà, c'est juste pour ça. Mais donc voilà, si vous avez votre pièce d'identité et que vous êtes en règle, n'hésitez pas du tout. Donc voilà, les emmerdent comme pas possible. Et du coup, ils m'ont filé des prunes. Sauf que ces boulets, ils n'ont pas mis la bonne heure ni la bonne direction. Ce qui fait qu'en plus, enfin, ils se seraient juste trompés sur l'heure, je pense que ça aurait pu passer. Mais ils se sont aussi trompés sur le trajet. En partant de là, si on... Si je demande à faire une vérification, eh ben, c'est mort. Parce que ils ne peuvent pas vérifier que j'étais sur le trajet mentionné. Étant donné que ce n'est pas le bon. Donc voilà, ils m'ont juste fait chier comme pas possible. La prochaine fois, j'irai, j'aurai mes papiers. Donc je pourrais faire autant de bruit que je veux. Et c'est quand même bien de connaître ses droits et d'avoir des gens, des proches qui s'y connaissent aussi pas mal quand t'as un d'autres. Tout ça pour dire respecter la loi le mieux que possible. Mais surtout, connaissez-la. Ça vous permet de faire tellement chier les gens que ça en est très plaisant. Je suis un boulé, oui, j'avoue. Je m'en fous. Je recorde pas pour les vues ni pour les gènes. Je recorde parce que ça m'éclate. Ça me permet surtout de penser à autre chose. Mais t'as vu, je me suis encore boulé. Je me suis encore boulé, putain. Le soir, ça me réussit vraiment pas. Je me suis encore planté, virgule, je suis un boulé. Et quand tu compacts, ça fait, je me suis boulé. Et puis voilà. Un serveur et puis force-huile sur des minerais. Ouais, mais pas sur le même serveur, donc c'est pas grave. Mais en plus, il a flyac aussi sur ce même serveur sur lequel il a force-huile sur un minerai. Sur le serveur de... Samagames. Ouais, sur Samagame, on va dire, parce qu'on s'en fout du nom du créateur. La première fois, je me suis fait ban parce que j'ai réussi le parcours ciel en, je crois, 4 secondes. 6 secondes, on se dit. 6 secondes. Enfin, c'était en 2-2, un truc totalement impossible. Parce qu'en fait, je m'emmerdais tellement que oui, je réalisais le parcours, mais pour toutes les personnes regardant cette vidéo et en ayant joué au serveur Samagame, vous devez savoir, je pense, que vous faites souvent rollback pour parcours échoué. Et de temps en temps, le serveur considère le rollback comme de la triche. Du coup, il veut retaper là où vous étiez avant. ce qui fait qu'il m'avait rollback au début du parcours, me faisant commencer de nouveau le parcours, puis là où j'étais, c'est-à-dire à 2 ou 3 jumps de la fin, voilà, j'ai pété les scores. Du coup, je me suis fait ban une première fois. La deuxième fois, ensuite, je me suis fait ban de leur forum parce que je demandais à des gens si ça les intéressait de build un gros projet. Là aussi, vive l'ouverture d'esprit. Puis, sur leur nouveau serveur, je me suis fait ban parce que j'ai forcefield quand j'étais en train de miner du diamant. Le pire, c'est que je jouais avec ROPEC, c'était des parties solo et le cross-teaming est autorisé sur leur serveur. Donc, si j'avais forcefield en ROPEC, il se serait fait démolir parce qu'il était juste à côté. Bref, on vous laisse et à la prochaine. tu fais le décompte, ah merde, on va refaire comme la deuxième vidéo. Bref, 3, 2, 1, loupé. Bon joueur ! Ça, ça commence par un fake. C'est pas grave, moi je suis à 30 FPS, du coup, je suis content. Ok, j'ai réussi à crever dans la flotte. J'ai perdu donc tout mon stuff en bas de l'île. Du coup, salutation les gens ici ROPEC et les droits finissent du coup. T'as l'enfoiré, il a récupéré mon stuff. Tiens, je te le rebalance, regarde. Ah putain, t'as récupéré beaucoup en fait, effectivement. Juste rend-moi la rotelle flèche. Mais moi, du coup, j'ai pas encore fait l'intro donc je recommence. Le gars, il a gardé toute la cobble. Moi, je m'en fous, tout ça, je vais la garder. Ok. Moi, je vais encore délancer, du coup, voilà. Eh bah, du coup, je commence.